Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, je propose de mettre en exergue cette semaine ce verset de l'Évangile « Prenez sur vous mon joues ». Vous le devinez tout de suite, cette méditation s'inscrit dans celle des semaines précédentes où le Seigneur Jésus nous initiait au mystère de la croix. Et donc nous ne sommes pas surpris d'entendre que pour devenir ses disciples, il faut prendre sur soi sa croix, il faut prendre sur soi le jou que porte le Seigneur Jésus. On réalise alors que l'Évangile de ce jour doit être compris dans cette dynamique, dans cette danse de la vie trinitaire. Et au lieu de prendre les versets séparément les uns des autres, quitte à se faire peur, par exemple en ne retenant que « Prenez sur vous mon joues », eh bien voyons comment les versets s'articulent. C'est d'abord « Père, je proclame ta louange », mais en même temps, dans le même élan, il dit « Venez à moi ». Tous ceux qui ploient sous le fardeau sont appelés à venir à lui. Donc c'est « Père, je te bénis » et « Vous tous, mes frères, venez à moi ». C'est le même élan. Le Seigneur Jésus se tourne vers le Père dans la louange, mais tout aussitôt, il se tourne vers nous qu'il est venu rassembler. Jésus n'est pas du côté de Dieu au mépris des hommes et il n'est pas non plus dans l'accueil des hommes au mépris de Dieu ou dans l'oubli de Dieu. Les deux doivent se vivre en même temps et celui qui veut accueillir son frère en oubliant que Dieu est transcendant est dans l'erreur. De la même manière que celui qui se consacrerait à une liturgie verticale, à un culte seulement vertical, en oubliant la communion fraternelle, eh bien il ne serait pas non plus dans le mystère que Jésus nous révèle. Et ce mystère, qu'il ne précise pas explicitement dans son discours, puisqu'il dit d'une manière assez vague « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé ». Quel est le « cela », quel est le « ce que tu as caché » ? Eh bien c'est justement le cœur de ce mystère de communion avec le Père et entre les frères, ce qu'on appelle la vie filiale. Jésus n'exulte pas dans l'Esprit-Saint uniquement pour lui-même, mais dans l'Esprit-Saint, il rend gloire à Dieu et nous invite dans sa louange. Sa louange nous est révélée, non pas simplement pour que nous en soyons les spectateurs, mais pour que nous la partagions. Pensez à un mariage ou à un baptême, où la famille ou les époux invitent leurs amis à être témoins de leur joie, mais ils le sont d'une manière qui implique la communion. Leur joie n'est pas seulement regardée, elle est partagée. Par le seul fait même de répondre à l'invitation, on partage leur joie, on rentre dans leur joie. Et c'est ainsi qu'on a le deuxième mouvement, « Venez à moi et prenez mon joue ». « Père, je proclame ta louange et venez à moi, vont-ensemble ». Et le deuxième mouvement, c'est « Venez à moi et prenez mon joue ». Comment est-ce qu'on fait pour venir à lui ? Eh bien, on se place sous le joue qu'il porte lui-même. Ce qui veut dire qu'il ne nous invite pas simplement à être des disciples, au sens où nous serions dans l'imitation du maître, mais il nous convie à être fils en lui, puisque le joue qu'il porte est celui d'être entièrement conforme à la volonté du Père, celui d'avoir tout remis entre les mains du Père, y compris sa propre vie, ce qui veut dire celui de recevoir tout ce que le Père donne, à commencer par sa propre vie, comme venant du Père. Finalement, il nous demande de renoncer à nos vies infantiles pour entrer dans l'esprit d'enfance, étant donné qu'il est lui par excellence le tout-petit, qu'il est lui l'enfant, le fils, tout transparent au Père. C'est ainsi qu'on comprend que le Seigneur Jésus nous donne non seulement de voir et de connaître sa joie, son action de grâce envers le Père, mais d'y goûter d'une manière que nous y participions, c'est-à-dire il nous permet d'être fils, et prendre sur nous son joues, ce n'est pas simplement subir l'épreuve qui est réservée à tous les disciples, mais c'est entrer nous-mêmes dans la douce obéissance à la volonté du Père, d'entrer nous-mêmes dans l'esprit filial qui anime le Seigneur Jésus et de devenir en lui des fils. On découvre alors de l'intérieur que le joues qui est la totale soumission à la volonté du Père est le repos que nous cherchons. Frères et sœurs, entendons l'appel de notre Seigneur Jésus à prendre enfin sur nous son joues, c'est-à-dire à entrer enfin dans le repos que Lui seul peut donner, dans le repos que notre âme recherche. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !